Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que tout le monde aime, c'est une vidéo d'ouverture de collection. Et regardez-moi ça ! La collection passe dans The Teen Box, vous allez vous dire « Ok, elle n'est pas très grosse ! » Mais avant de parler de la collection, regardez un petit peu. Regardez ça un petit peu ! Le blindage qu'il y a autour ! Les cartes ne pouvaient pas bouger, c'est pas possible ! Cette collection, elle n'est pas énorme, mais il y a quand même beaucoup de choses très très intéressantes à l'intérieur. Vous vous doutez bien que j'en connais une partie, mais il y a toute une partie que je ne connais pas spécialement. Et j'avais envie de découvrir tout ça avec vous. Cette collection, je l'ai acheté à Martin. Martin qui joue dans une équipe Yu-Gi-Oh ! Et je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube, je vous mets le lien en bas. Et un des deux côtés pour que vous puissiez aller checker ce qu'ils font, c'est des Français. Ils représentent notre beau pays dans les tournois locaux en France, mais également en Europe. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ils font des deck profiles assez compétitifs. Ils font même des deck profiles totalement compétitifs, vu que c'est une team compétitive. Ils font des ouvertures, ils font un petit peu du contenu Yu-Gi-Oh ! Et en soi, moi je trouve ça plutôt cool, c'est sympa ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu leur contenu. Avant que la vidéo ne commence, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce, vous abonner, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous allez voir, cette ouverture va être cool parce qu'il y a plein de trucs qui brillent très très fort. Et j'ai beaucoup trop hâte de partager tout ça avec vous, c'est parti. Ok, donc on va commencer par cette première boîte. Alors je les ai pré-coupées, l'histoire de pouvoir les ouvrir plus facilement. Et les boîtes, regardez ça, elles sont remplies. Alors, elles ne sont pas énormes comme vous pouvez le voir. Mais c'est deux team box remplies et il n'y a pas de communes, ou très très peu. C'est que de la belle, très très belle carte. Alors attendez, je cherche une strat pour les ouvrir. Hop, ok, c'est bon, j'en ai un paquet là. On va pouvoir commencer par ça. Tac, ça fait plaisir. Regardez ça comme c'est beau. Voici le vivant, toujours une bonne carte. Des super polis. Des châteaux de Strandberg. Des piles. Un petit retour magnétique, carte qui était quand même assez cherché. Un petit téléporteur d'urgence, c'est cool. Pas mal de cartes. Bon là, pour le coup, ce n'est pas incroyable par rapport au reste de la collection. Mais ça va arriver au fur et à mesure. Regardez par juste ça, par exemple. Ouais, juste ça. Juste ça, ça suffit déjà à illustrer le fait que la collection soit cool. On a deux play sets de encore Xyz. Mais surtout, on a un play set en US. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il va aller dans mes classeurs directement. On a cette petite beauté là, qui vaut une petite fortune. On a l'ensemble. Petite ultimate. Celle-là, je crois que j'ai déjà. Celle-là, elle est en US. Donc, je vais la conserver, évidemment. Mais je crois que je l'ai déjà. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne carte pour moi. Même si ça reste une très très bonne carte. Petit bilbulu-luisant. Big up à la Team Reborn. Il y a une privée de joke avec cette carte-là. Big up à vous, les copains. Ça, c'est pareil. Ça, c'est une... Oh, ça. Je ne sais pas pourquoi j'étais bloqué sur le Red Raptor. Mais il y a un truc qui bloque, en fait. Ah, mais c'est ça. Ok. Ok. Tac, le S39 qui est une bonne carte, qui fait plaisir. 97 qui est cool. Il y en a deux. Ok. La 76 aussi. C'est pour les decks Harmonie, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Bon, tu... Chenille infinie. La chenille infinie, c'est la carte que tu ne veux plus voir du tout depuis MP20, quoi. Ça prend toute la place des Ultras. Bon, ça, c'est des petits luttes incantations. Une base plus que complète de luttes incantations. Ah, Iblie et Iblie. Alors, Iblie corrompu et Iblie l'incarnation. Oh, il y a des Iblie l'incarnation. Il y en a six, quoi. Sept. Incroyable. Des petits tokens, c'est les mêmes tokens que j'utilise dans mon deck roquettes quand j'ai besoin de poser des tokens avec Linkross ou des trucs comme ça. J'utilise ces tokens-là, ils sont super jolis. Calibav. Ah, encore une Iblie. Je vérifie, c'est pas de l'US, mais c'est pas de l'US. Du Cyber Dragon, Playset, Ding Gersu qui se met partout, clairement. Donc, c'est toujours une bonne carte. Ça fait partie des Ultimates plutôt cool. Elle est un petit peu abîmée, malheureusement. Mais bon, ça fait partie des Ultimates plutôt cool. Le petit L noir, vent d'argent suprême. Toujours très, très cool. Petit Crystal Wing derrière. Des petits Saga Shogun Shirai Nui. Oh, regardez ça. Attendez. Regardez cette sleeve, comme elle est incroyable. Oh, comment je vais mettre mon Feel Center dedans, direct. Alors, continuons. Je pense que vous avez peut-être déjà les yeux qui brillent. Et pourtant, vous n'avez encore rien vu, clairement. Comment ? Alors, encore des Superpolis. C'est la suite de ce qui a glissé tout à l'heure. Observatoire Céleste. Lumière Tseka. Cadavre de Yatagaratsu. Alors, ça, c'est plus des Staples. Il y a une partie de Staples dans ce temps. Coup du Destin. Coup du Destin, c'est une bonne carte de BLRR. Alors, ça, c'est cool. Parce que ça, ça se met un peu partout. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Alors, il y a un playset. Il y a un playset. Donc, j'en ai déjà un. Alors, je n'en joue que deux. Mais j'ai déjà un playset dans mon roquette. Donc, ça, c'est plutôt cool. J'en ai déjà un playset. Pardon. Je passe du coq à l'âne sans aucune raison. J'en ai déjà un playset dans mon roquette. Mais c'est cool parce que je vais sûrement essayer de construire un deck d'Ad. Et parce que cette carte-là, tuto d'Ad. Voir des trucs sympas. A voir ce que ça donne. Objet de Sacrifice inutile. Là, on s'y crête rare. Elle est très, très belle. On s'y crête rare en plus. Il y en a deux. Il y en a deux. Ça fait plaisir. C'est cool. Machine de dupli. Trou noir. Terra. System down. Carte qui était extrêmement recherchée lorsque Orcus dominait la méta. Des ouragans particuliers. Libération d'âme. Fusion instante. Il y en a plein, plein, plein. Du nécrose. Du nécrose. C'est une balle des nécroses. Non, on passe sur du salam. Du salam. Du nécrose. Du nécrose, c'est toujours cool. Un nécrose, c'est un archétype que tout le monde apprécie. Vraiment, c'est un archétype. Tu peux parler à n'importe quelle génération de joueurs. Il y a toujours un gars qui va être là. Genre, moi, j'aime bien le nécrose. Je joue nécrose. Je kiffe nécrose. Format fun, format compétitif. Il y a tous les formats. Mais c'est une carte qui est toujours appréciée. Oh là là. La petite lumière de CK. Mais regardez ça. Play set into the voice en US. Alors ça, c'est pareil. Ça, ça va sur cette pile-là. Ça, ça fait partie des cartes que je vais garder. Parce qu'elles vont aller dans mon classeur de Staple. Carte que je n'avais pas encore. Le petit Lumicatrice en MP16. Monstre de Thézé. Oui, c'est ça. Mère de Thézé. Le petit Colosse en Secret en Saufu. En première édition. Carte qui est bannie. Bon, c'est une bonne carte quand même. Le petit Megafleet. C'est l'Ultra. Donc, elle a moins de valeur que la Secret. Mais ça reste quand même une très, très bonne carte. Le Furious Charge Borel. Encore un Thézé. Encore un Thézé. Du Winda. Alors ça, c'est toujours cool. En plus, c'est du LED2. Donc, c'est la première édition. Si je ne me trompe pas. Et elle est première édition. Juste ça. Donc, tout va bien. Le petit premier dragon. J'ai l'impression qu'il est en US. Oh, il est tellement en US. Il est tellement beau. Je vais la remettre dans sa sleeve. Je fais toujours attention avec ses sleeves-là à perfect size. Parce que parfois, ça peut abîmer un peu la carte en elle-même. Des métaverses. Oh, des Titan Decider. C'est le playset. C'est une carte que je garde aussi dans mon... Je pensais la jouer éventuellement dans Toon à un moment. Et finalement, j'ai trouvé plus intéressant. Mais c'est une très très bonne carte. Bon, ça, ça m'en est un autre. Des Gobelons parvenus. MDM première édition. Alors ça, je vais la mettre de côté. Parce que le MDM première édition, je ne suis pas sûr de l'avoir moi-même. Donc, c'est plutôt une bonne chose. De Dark Ruler. Des Monsters Reborn à gogo. Ça, c'est... Que voulez-vous que je vous dise ? Des Regeki à gogo. Est-ce que vous vous rappelez de cette carte-là dans vos cours de récréation ? Mettez-moi dans les commentaires si vous l'aviez. Mais regardez ça. Est-ce que vous n'auriez pas été le king de la récré si vous aviez eu ça ? Je suis sûr que je les aurais tous mis dans mon deck. Franchement, le ruling, tout ça, je n'en avais rien à foutre. Des petits boucs émissaires. Et petits Hidden Armory. Alors, continuons avec encore une Hidden Armory. Il y avait un playset. Des limiteurs removal. Un petit peu de salam. Du SS, un petit peu. OK. Ah, OK. Ah, il y a même la Secret Language en Secret. Et la petite encre en Secret également. OK. Il y a pas mal de SS. Bon, ça, c'est du Commune MP19, si je ne me trompe pas. OK. Ça, c'est du... L'Art, oui. C'est bien ce qu'il me semble. C'est du Lost Art. Jackyve, big up à toi si tu vois cette vidéo. Puisque j'ai gagné contre toi avec cette carte-là. Et cette carte-là, elle est très forte. Voilà, je suis content. Je ne la connaissais pas. J'ai gagné. Je suis content. Petit épouvantail de ferraille en Ultra. Ce n'est pas souvent qu'on la voit en Ultra. Et on a terminé avec ça. Tac. Il manque une partie des cartes cool. Donc, je suppose que la deuxième boîte va être juste incroyable. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Quatre cinettes minages. Qu'est-ce que... Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a quatre cinettes minages. Ça, c'est la carte que je mets de côté. Parce que cette carte, tu peux les mettre dans tellement de decks. Que du coup, je les garde toujours. L'impression que c'est un deck Salam complet. Ça, il n'est pas forcément complet. Mais une bonne base Salam, du moins. Ouais, c'est une grosse base Salam. Ok. Donc, la base Salam, je ne vous cache pas que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Puisque j'ai déjà un deck Salam que je ne joue déjà pas. J'ai un deck Salam pratiquement complet. Il doit manquer Accès Coder dedans, je pense. Et pourtant, je ne le joue pas du tout. Alors, tac. Est-ce qu'on est à l'envers, là ? Oui, non, c'est bon. Attendez, j'essaie de choper ça. Oh, il y a des belles cartes. Ça, c'est des cartes. Je galère. Ouais, ouais, je galère. Oh, il y a plein de belles sleeves. Je suis content de les récupérer, ces sleeves-là. Alors. Les chevauchés des Valkyrie. Playset. Là, plaisanterie d'Adembre du Temps. Playset. C'est une base complète, pratiquement. Regardez ça. Il y a même les Brunils. Il y a tout. Il y a tout. C'est même pas une base. C'est un deck Valkyrie complet. Il n'y a pas négocié. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas. Mais sur plein de cartes, si là, vous voyez. Il y a Playset, en fait. Donc, il y a tout. Voilà. C'est un deck. Je n'ai rien à le dire de plus. C'est un deck Valkyrie. Deck Valkyrie complet. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Parce que c'est un deck que je trouve ça intéressant d'avoir deux battle phases. Et du coup, je pense que je vais me le finir, le mien. Du coup, puisqu'il ne me manquait en fait que les secrets que je n'avais pas. Donc, du coup, je les ai maintenant. Alors, on commence sur les belles cartes. Là, ça fait plaisir. Je mets ça de côté. De Thunderbirds. Pas en US. Petit Chupa. Petit Home Papillon. Deux, un Papillon. Trois, un Papillon. Un petit Chucky. Chucky Secret. Et derrière, Chucky MP19. Chucky Secret, je pense que je vais me le garder. Et que je vais swap celle, l'ultra que j'avais gardée. Voilà, un petit Jacka FR et un petit Jacka US. L'US, c'est pareil. On va aller swap ce qu'on a déjà. Le petit Nessie, Zone Danger. Le petit Chupa. Le petit Chupa. Encore un Chupa. Un homme papillon. Un homme d'oiseau de tonnerre. Playset. Et puis, un petit Bigfoot. Très, très belle carte. J'ai l'impression que c'est collé. Tac. Donc là, c'est un gros lot. Un gros lot de Danger. Le petit Psy Lamba qui est cool. C'est vrai qu'il y a une base complète Psy dans ce deck-là. Dans cette collection-là. Et voilà, avec celle-là en US. Franchement, ça fait plaisir. Parce que c'est un deck que j'ai pris. Ce n'est pas spécialement. Mais ces cartes-là, je les trouve belles en fait. Et c'est vrai que le petit N-Trap Psy est quand même plutôt fort. Parce qu'en plus de ça, il est light. Il permet dans plein de decks de faire des trucs intéressants. Notamment avec Espace KO. Que j'utilise dans Rocket par exemple. Et qui me permet d'aller facilement tuto du light. C'est rarement une brique en main. Soit c'est un N-Trap. Soit c'est une carte que tu peux défausser. Il est là justement. Que tu peux défausser facilement. Et qui va te servir. En plus de ça, il est teneur. Il est level 2. Enfin, ça fait des trucs. Oh, je vois des trucs sympas. Regardez ça. Le petit playset. Il est magnifique. Wow. Putain, il est vraiment très beau. En US. Vraiment. Il est très, très beau. Je suis très content. Parce que comme vous le savez, j'adore les US. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ils sont encore plus beaux que ce que je pensais. Ils sont vraiment magnifiques. Malheureusement, il n'est pas première édition. Mais il est vraiment très beau. Wow. Je ne pensais pas... Les petits fossiles digues qui font plaisir en OP. Ils ne sont pas en US. Clairement, ça se voit. Mais ça fait quand même plaisir. Les petites piles qui vont avec. Renfort de la lumière. Alors, il y en a un en français. Deux en français. Un en anglais. Pouah. 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 La fin de cette vidéo va briller de ouf. Regardez ça. Est-ce que ce n'est pas incroyable ? Est-ce que les ultimates, ce n'est pas la meilleure rareté qui existe ? Regardez-moi cette pépite. Pouah. Les joueurs seigneurs lumière en transe devant ces cartes-là. Elles sont magnifiques. On va les mettre là. Mais la Minerva. La Minerva, messieurs, dames. Minerva US. Il n'y en a pas une. Non, 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 non. Il y en a deux. La Minerva US. La Minerva US. Voilà. Regardez ça. Tout le reste, c'est... Pouah. Lola. Qu'est-ce que je vois là ? Une ultimates. Est-ce que ça serait une ultimates ? J'ai bien l'impression. Putain, mais regardez. Je ne sais pas comment vous pouvez ne pas aimer les ultimates. C'est souvent que j'entends des gens me dire « Les ultimates, ce n'est pas fou et tout. » Les ultimates, les gars, c'est incroyablement beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit 107, comme ça, il n'est pas très facile à trouver, mine de rien, en ultra. Le 92, en CBLZ, petite pépite, clairement. Oh, il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. C'était trichuel. C'était trichuel. En US. Clairement, ça, c'est pareil. Hop. C'est bon, la pile des cartes qu'on va garder. Les petits garçous, il y en a quatre. Ben, voilà. Il y a quatre garçous. Ils sont en frère. FR, première édition. Pas grand-chose à dire de plus, clairement. Quoi ? Ok. Ben, il y a... Attendez, quoi ? Quoi ? Est-ce que vous voyez un petit peu la suite de cartes qu'on vient d'avoir, là ? Oh là là ! Les trois garçous, le ding-garçon en ultimate et les deux galathéas. Alors, pour le coup, ces cartes-là, je les avais déjà en ultimate, donc elles m'intéressent un peu moins. Mais les trois garçons, en vrai, ça me chaufferait à refaire un orcuste. En vrai, ça me chaufferait à refaire un orcuste. On va les mettre de côté. Je ne vais pas les mettre sur la pile parce qu'il faut encore que je me décide. Parce que, mine de rien, c'est un budget, c'est un investissement. Et je joue déjà Rocket, qui est quand même assez cher. Les gouttelettes, les TTT, tout ça, c'est un budget. Mais en vrai, ça pourrait me chauffer. Les petits fantasmés en duo, le petit playset qui coûtait 300 balles à l'époque. Oh, mais il y a des belles cartes, là, dis donc. Et oui, il y a du pas de patrol. Enfin, du patrol, mais j'appelle ça pas de patrol, moi. Ouais, il y a des cartes sympas, là, dis donc. Ah oui, 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 il y a des belles cartes, là. J'ai l'impression que la base... Oh, attendez. Là, on a des belles cartes, tout va bien. Et ça, ce n'est pas de la carte compétitive, c'est de la carte de collection. Ouais, clairement, j'avais un doute, mais clairement, c'est des US. Oh là là, elles sont tellement belles. Ça, ça va là et ce n'est pas négociable. Les petits lava-golems, j'ai un doute sur l'US aussi, franchement. Franchement, le petit RP02, c'est sûr. Il y a une petite ultimate, là, parfait. C'est une très belle carte, on va la mettre là. On est très content de la voir. Les petits lava-golems, j'ai un doute. Je ne suis pas certain que ce soit des US. Le petit Neos géant, très belles cartes. Le cyclone sauvage et le Neos flamboyant. On avance dans cette collection, on avance. Et plus on avance, plus il y a des belles cartes. Ça fait plaisir. La table des matières, Terreur Toon. OK. Il y a le juge du Toon. Il y a même marque-page. Et même page tournée. OK. Et faire première édition. Ah, mais il y a même des mains comiques. Trois mains comiques. OK. Les Cibia-Dragon Toon. Encore une Dame-Marpie. Mais dis donc, il y a une sacrée base. Je suis très surpris de trouver ça. Je suis très content. Les petites roses. OK. On avait eu des roses tout à l'heure dans la base. Je ne crois pas. Mais en tout cas, deux roses, c'est plutôt cool. La boss Generator, c'est une bonne chose. C'est une bonne carte, mine de rien. Trois malveillants en secret. Ça, c'est bon. J'allais dire... Alors, attendez. On va y revenir. Ça, c'est le yo-yo de la banlist. Et qu'est-ce que je vois juste après ? Emergency en Ultimate. Il n'est pas incroyable, cette collection. Ça, c'est pour moi, directement. Là, on a des belles cartes. C'est une carte qu'on ne croise pas régulièrement. Ça, c'est pareil. C'est une carte qu'on ne croise vraiment pas souvent. Vraiment très belle. Petit Gorz. Petit Gorz en US. En US. En Ghost. Bon, c'est du GLD. On connaît. Ce n'est pas une carte très, très rare. Mais ça fait toujours plaisir. Le petit Dragoire Arc-Ciel Corrompu en secret. Le petit Dragon Rouge. Dragon Noir aux yeux rouges corrompu également. Écoute, oui. Franchement, c'est ouf. Plus je place les cartes, plus j'hallucine vraiment de voir ce qu'il y a. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a plein, plein de Dragon Shield. Petit Vos Virus Brailleur de cartes. Alors, je l'avais déjà, mais pas en première édition de mémoire. Le petit Long Gersou. C'est vraiment, il me chauffe à faire un orcuste. Le petit Virus Brailleur de cartes en Ultimate, ça fait plaisir. Serial Spell. C'est très, très vieux. Ça, c'est du RDS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est vieux. Mais il y en a deux. Oh, regardez ça. C'est des très, très vieilles cartes japonaises. Et ici, il n'y a même pas la langue devant. Ça, c'est très, très vieux. Ça, c'est très vieux. On va le mettre de côté. D'ailleurs, je vais même le sleeve. Explosion, on s'en fout. Parce que c'est une super carte, clairement. Les petits lancements rapides en Secret Rares. Meilleure carte de Roquette. S'ils enlèvent ça, Roquette, ça sera beaucoup moins bien. S'ils enlèvent ça et Tracer, Roquette, ça sera fini. Je ne pense pas. Évidemment, je trouverai forcément un moyen de le jouer. Mais ça m'emmerderait quand même beaucoup. Alors, du marionnette de l'ombre. Ça, ça doit être du deck de structure en vrai. Ça doit être du deck de structure. On va skip un petit peu. On a quoi ? Du vampire aspirante. Du sauf de terreur. Terreur. La petite Fraulein en Playset. Ok, très bien. Ici, on a quoi ? On a le Playset aussi ? On a le Playset aussi. Ça, c'est une commune qui coûte une petite fortune, mine de rien. Elle doit être facilement à 3-4 euros pour une commune. Donc, en soi, ça fait toujours plaisir de récupérer. En même temps, elle est trop forte. Bon, il y a Playset. Ok, tout va bien. Le petit Pain Painter. J'ai l'impression qu'il est en US en plus de ça. Comme il est clair. Ah bah oui, il est clairement en US. C'est sûr et certain. Le petit Mizuki en Playset. Très bien. Il y a un deuxième Playset. Tout va bien. Le Korybondi en DRLG. Alors, DRLG, en plus de ça, on le sécrétera. Elle est vraiment très, très belle. On a quoi ? On a le petit Roche Marbré. Marinsesse. On en a une, deux. On en a deux. Ok, très bien. On a Ange de Mer, Marinsesse. Ok, on a une bonne petite base, Marinsesse. J'ai l'impression. Numéro 34, Terrorbit. Aucun enjeu de mots pourri dans les commentaires, s'il vous plaît. Le petit Trisbiné à Topo en MP19. Du Bomber en Secret. Bah voilà, c'est du MP18, ça brille, c'est fort. On connaît. Des Moutons Croix. Il y en a deux. Ok, tout va bien. Un petit Cerber. Un petit Dragon du Tonnerre. Tonnerre Tempé, je ne sais plus comment on s'appelle. Un petit Alacan. Du Videshroïd. Du Farce Gamin. Du Alacan. Du Folgo. Ah, ça, c'est une bonne carte aussi. Une de rien. On passe un petit peu du TG. Du Michion. Le Seigneur du Temps. Il y en a deux. Du Empyria. Ok, Fury Sauveteur en Secret. Elle est vraiment très très belle. C'est le dernier paquet. J'ai oublié de vous préciser. Mais bon, la vidéo avance quand même assez vite. Ça, c'est de la Secrète Rare. Playset de Mathématicien. Ça, c'est pareil. Vous voyez, ça, ça va là. Et ça va dans mon classeur de Staples. On finit avec Apprenti, Magicienne Illusion, un petit Scrap et un Golem de Ferraille. Mais écoutez, on va se faire un petit récap. Déjà, franchement, ces sleeves-là, elles sont incroyables. Ces sleeves-là, je pense que je vais peut-être les utiliser pour mon extra deck. Parce qu'elles sont vraiment belles, je trouve. En vrai, c'est juste que c'est un Monster Reborn. Donc ça, c'est globalement les cartes qui m'intéressaient le plus dans cette collection. Sachant que je n'ai pas forcément mis les Gearsou et les compagnies. C'est vraiment les cartes qui m'intéressent le plus. Les trois maths. La petite carte vraiment très très belle. Deux belles Ultimates. Un petit Virus. Un Emergency. Un Emergency qui est magnifique. Un Chevalier Céleste. Un Chevalier Neos, héros élémentaire. Un petit Lava Golem. Je ne sais pas pourquoi il est passé là, lui. Je n'avais pas prévu de le garder en plus. Les trois Cyber Dragons, dont deux en US. Alors ça, c'est une belle trouvaille, mine de rien. Les trois Trichula, dont les trois en US, clairement. Le petit numéro 107 qui est vraiment très très beau. La Minerva. Les Minerva, c'est vrai qu'il y en avait deux en US qui sont magnifiques. Le petit Play Set. Alors ça, ben quoi, il n'y en a que deux ? Ah voilà, il n'y en a que deux. Le petit Play Set d'échange solaire. Vraiment très très beau, honnêtement. Le petit Jacka en US. Le petit Danger. Alors, Tuki en Secret. Le Ciné de Minage. Il y en a quatre. Quatre Ciné de Minage. Vous avez rarement vu ça, à mon avis, dans une collection. Gobelin parvenu. Play Set d'Into The Voice en US. Play Set. Bon, c'est parce que c'est pas incroyable. Il y en a quelques belles petites US. Notamment, belles petites Ultimates. Notamment celle-ci qui est en US. Encore X's en US. En... Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi vous le dire. Cette vidéo était beaucoup trop cool. Franchement, il y avait plein de cartes super cool. En vrai, je bloque un peu là-dessus. Mais je suis trop content de récupérer ça. Je les trouve vraiment super belles. Et je pense sincèrement que je vous les utilisais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, je ne m'attendais pas à trouver autant de cartes aussi cool dans cette collection. Et j'espère que vous, derrière votre écran, vous avez autant kiffé que moi. Franchement, je crois que si on devait s'arrêter sur un Play Set dans cette collection, ça serait quand même celui-là. Regardez comme c'est beau. Comme ça brille à la caméra. C'est incroyable. Je suis très content de récupérer ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501